Générique ... Bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Ce 1er mars est évidemment un jour bien particulier, le premier jour de la vacance du siège apostolique, du fait que Benoît XVI ait renoncé à sa charge du ministère de Pierre depuis ce 28 février à 20h. Nous y revenons largement dans les programmes de la chaîne ces jours-ci, à suivre également sur le site internet www.ktotv.com. Mais dans cette émission de la vie des diocèses, nous retrouvons Mgr Henri Brincard. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être là. Vous êtes évêque du Puy. Dans un instant, nous allons évoquer la vie de l'Église en Haute-Loire. Mais quand même, dites-nous un mot sur ce que vit en ce moment l'Église universelle. Benoît XVI a donc quitté le Vatican pour Castel Gandolfo. Les cardinaux se préparent maintenant à entrer en conclave. Comment vous vivez ces jours-ci ? Dans l'action de grâce et dans l'attente. L'action de grâce pour le pontificat de Benoît XVI est une grande attente pour préparer dans la prière le futur pontificat. Donc l'Église est dans l'attente. Et je trouve que c'est très impressionnant. Impressionnant parce qu'il faut le vivre dans la foi. Il faut le vivre avec une grande sérénité. Et il faut beaucoup prier pour les cardinaux qui ont une immense responsabilité devant Dieu et qui doivent avoir le regard uniquement fixé sur Dieu. Et c'est là où, évidemment, l'action de l'Esprit-Saint, quand on y croit, a une grande importance ? Bien évidemment. Et l'histoire des conclaves, pour autant qu'on puisse les faire, puisqu'il y a un silence, bien sûr, autour d'un conclave. On ne sait pas toujours les échanges. On ne connaît pas les échanges. Mais l'histoire des conclaves prouve abondamment que l'Esprit souffle où il veut. – Vous êtes évêque du Puy, Monseigneur, depuis 1988. Le Puy bien connu comme point de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. C'est un lieu de pèlerinage marial, quand on pense à la Vierge Noire ou à Notre-Dame de France. Je voudrais justement qu'on parle de cette église diocésaine, peut-être moins connue du grand public, la vie ordinaire, j'allais dire, du diocèse du Puy, dont une grande partie est très rurale, avec 220 000 habitants sur ce territoire. – Eh bien justement, le monde change. Et la nouvelle évangélisation, c'est d'annoncer, j'allais dire, la foi de toujours dans le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui change. En effet, le diocèse était très rural, il le reste, mais la part du rural diminue. Et surtout, il y a de grands changements aussi dans ce monde rural. – C'est-à-dire ? – Eh bien, il y a des techniques nouvelles, il y a un mode de vie nouveau, et puis le monde rural s'insère dans un monde qui est différent de celui qui existait il y a quelques années encore. Il y a le monde de l'artisanat, il y a le monde de la petite et moyenne industrie, il y a le monde du tourisme, il y a beaucoup de monde. Et puis, il ne faut jamais oublier que le diocèse n'est pas si loin de la grande vallée du Rhône avec toutes ses influences. Donc, il y a des grands changements. Et je pense que le monde rural est appelé à être aimé, peut-être d'une nouvelle manière, et à être servi, en tout cas, par les chemins de toujours, peut-être, mais avec des formes nouvelles. – Qu'est-ce que cela veut dire au regard des traditions chrétiennes fortement racinées dans cette terre de hauteur ? – Alors, je dirais, le diocèse du Puy, c'est un héritage, d'abord. Et je voudrais rendre hommage à cet héritage. C'est l'héritage de paroisses très vivantes, bien ancrées dans la tradition agricole, si on peut dire. C'est l'héritage de prêtres très, très proches de leurs paroissiens, les connaissants de l'intérieur, comme le bon pasteur est appelé à le faire. C'est l'héritage aussi de mouvements qui ont été et qui demeurent très vivants de toutes sortes. Et c'est au fond un christianisme de chrétienté, ce qui veut dire finalement que la vie quotidienne est imprégnée par la foi et que les institutions, sans dépendre de la foi, sont en harmonie avec la foi. – C'est encore vrai aujourd'hui ? – Alors justement, c'est le changement. Nous allons d'ailleurs pas vers un retour de la chrétienté, nous allons vers une civilisation de l'amour, c'est-à-dire une grande vision de l'homme, comme l'a dit si bien Jean-Paul II, une grande vision qui respecte l'homme en son entier et qui, à partir de l'amour de Dieu pour les hommes, fait découvrir combien la dignité humaine est grande, combien la société humaine est importante, combien les relations entre les êtres humains sont fondamentaux. C'est, je crois, le changement. – Et ça, cela demande pour le coup que les chrétiens soient en capacité d'abord de tenir bon dans la foi, mais aussi soient en capacité de témoigner dans cette société en changement. – Qu'est-ce qui peut témoigner le mieux, sinon la communion ? La communion avec le Christ, cela signifie un lien vivant, profond et exigeant avec lui dans un monde nouveau, certes, mais qu'il faut aussi regarder de manière positive, c'est-à-dire voir les pierres d'attente qui se trouvent en lui. Donc, communion avec le Christ, et ça veut dire retrouver les chemins de la prière très fortement. Communion avec le Christ, cela veut dire cette rencontre avec le Christ à travers les sacrements à redécouvrir, je crois que les jeunes le redécouvrent. Et communion avec le Christ, à travers le service du pauvre, nous trouvons les trois grandes formes de la communion. À partir de quoi ? De la foi, vous l'avez dit, une relation avec le Christ, à partir de l'espérance, une autre relation avec le Christ, à partir de la charité, c'est-à-dire d'un amour reçu avant d'être donné. Alors, je crois que le monde d'aujourd'hui appelle à la conversion, comme Benoît XVI l'a dit, à l'authenticité, c'est-à-dire l'humilité. Face au Christ, il faut savoir se recevoir de lui et dire que son pardon est très nécessaire en beaucoup de circonstances. Il y a un dynamisme qu'il faut avoir et je crois que c'est ce dynamisme qu'on attend. Monseigneur, je voudrais qu'on parle concrètement de l'enseignement catholique, par exemple, dans votre diocèse, parce que la présence des écoles catholiques, elles sont importantes, elles sont nombreuses. Je crois qu'à peu près 40% des jeunes du département sont scolarisés dans l'enseignement catholique, alors que les évêques de France planchent sur la charte, la nouvelle charte de l'enseignement catholique. Quelles sont pour vous vos priorités auprès de la jeunesse et à travers notamment ces écoles ? – Alors, comme toujours, je voudrais d'abord rendre hommage à ces congrégations religieuses auxquelles nous devons tant et qui ont fondé des écoles plus ou moins célèbres, mais là, ce n'est pas l'important. Je pense aux frères des écoles chrétiennes, aux frères du Sacré-Cœur, je pense à toutes les congrégations religieuses qui ont fondé des écoles dans le milieu rural. – C'est l'héritage, comme vous avez dit tout à l'heure. – Oui, mais c'est un héritage qu'il faut renouveler, qu'il ne faut pas oublier. C'est un peu, là aussi, une pierre de fondation. Alors, renouveler cet héritage, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne l'enseignement catholique qui est important ? Eh bien, d'abord, comprendre que les fidèles laïques prennent une importance très grande maintenant dans nos communautés éducatives. Mais ces communautés doivent s'évangéliser avant d'évangéliser. Ça veut dire qu'il faut une unité qui se crée entre tous les membres de ces communautés éducatives. C'est le premier défi. Le second défi, c'est que les jeunes… – D'abord, les adultes entre eux, paradoxalement. Ce n'est pas d'abord les enfants, d'abord les jeunes, mais d'abord les adultes et les éducateurs. J'en suis absolument persuadé. C'est une nouveauté d'une certaine manière, mais une nouveauté qui nous interroge beaucoup et qui nous aide à découvrir des chemins. Ensuite, le témoignage. Le feu, il est clair en brûlant. Et le témoin, c'est celui qui vit de ce qu'il enseigne, en sachant qu'il y a toujours une différence entre ce qu'il enseigne et ce qu'il vit. C'est très stimulant pour lui. Donc, le témoignage auprès des jeunes. Enfin, il faut donner soif avant de donner à boire, je pense. C'est-à-dire ? C'est-à-dire éveiller dans le jeûne les désirs qui se trouvent dans son cœur et si ces désirs sont déjà explicites, les développer. Donc, d'abord, commencer par une pédagogie du désir. Dis-moi, quels sont tes désirs profonds ? Eh bien, on va trouver les désirs éternels de l'homme. Mais ils vont apparaître avec, j'allais dire, des couleurs nouvelles, d'une certaine manière. Donc, la pédagogie, aujourd'hui, c'est vraiment donner le désir. Et ensuite, tout de suite, d'une manière très profonde, après le témoignage, après cette pédagogie du désir, tout de suite après, essayer de leur donner la conviction que la foi, c'est une relation. Un jour, un jeune m'a dit « La religion, ça ne m'intéresse pas. » Je lui ai dit « Eh bien, écoute, les relations, est-ce que ça t'intéresse ? » Alors, on parle des relations avec sa famille, avec son environnement, des relations où il y a aussi beaucoup de souffrance, souvent, mais pas toujours, heureusement. Mais enfin, on parle des relations. Il m'a dit « Mais moi, j'aime beaucoup les relations. » J'ai dit « Tu as tout ce qu'il faut pour découvrir la religion. » Car la religion, c'est une relation. Et pour nous, chrétiens, avec Jésus-Christ, tu verras combien c'est passionnant, tu verras combien ça change ta vie et ça changera aussi tes autres relations humaines en les développant. Alors, qu'attends-tu ? – Ça vous arrive souvent, d'ailleurs, de vous retrouver auprès de ces jeunes ? – Oui, j'aime beaucoup le contact avec les jeunes. C'est banal de le dire, mais il faut le vivre pour découvrir que c'est toujours nouveau. ils vous renouvellent. Ils vous renouvellent par leurs questions. Je pense qu'il faut aussi partir des questions et comprendre que derrière la question posée, il y en a une autre. Donc, si vous dire que l'enseignement catholique en Haute-Loire, un très bel avenir devant lui, je voudrais rendre hommage à toutes les communautés éducatives et les inciter à donner aux jeunes ce qu'ils attendent, une grande espérance. – Au Puy-en-Velay, la communauté Saint-Martin a repris un internat il y a quelques années à des citations de jeunes scolarisés dans différents établissements. Notre journaliste François-Xavier Mathieu s'est rendu le temps d'un mercredi dans cet internat certes bien particulier. Je vous propose de découvrir l'internat Notre-Dame-du-Puy. – Après une matinée de cours et une après-midi d'activités sportives, les garçons participent à la messe hebdomadaire. La dimension spirituelle est une des premières raisons qui a poussé ces jeunes à choisir l'internat. – Je suis allé prier les mercredis soirs et ça me permet de m'aider dans ma vie. – L'emploi du temps de ces jeunes est accaparé par les études. – Je voulais un internat dès le début pour mieux travailler, pour avoir plus de temps de travail, pour éviter d'être dérangé. Je veux dire, il y a trop de divertissement à la maison, donc on part vite de travers. – J'habitais loin et ma mère, elle voulait que je travaille plus à l'école, du coup, elle m'a mis dans un internat. – L'internat est également une école de vie commune. – Ça me prend aussi la vie de groupe avec d'autres personnes de mon âge parce que, moi, je suis fils unique. – Alexandre Bertrand, éducateur d'internat, vit avec eux au quotidien. – On a le pré-ado, l'ado, et on en a qui, bon, commencent un petit peu à mûrir, mais c'est, oh, c'est une effusion de plein de choses, d'humour un peu décalé, pas forcément très fin, mais quand même, ça reste sur une bonne dynamique. – Les éducateurs veillent à maintenir une dimension familiale à la vie de l'internat. Le père Didier-Marie, directeur de l'établissement, base sa pédagogie sur la confiance pour permettre à ces jeunes de grandir et de s'accomplir. – J'aime beaucoup ce terme, être un grand homme, et j'essaye de leur montrer que c'est à la portée de tout le monde, en fait, alors que ça implique effectivement de sortir de soi, de se donner, mais je crois que ce terme grand homme n'est pas un terme désuet, que c'est quelque chose au contraire de très actuel, et je me rends compte que ça répond à une grande aspiration en eux. – À l'internat, tout le monde participe aux tâches quotidiennes. La dimension de service leur apprend l'autonomie et la vie en société. En fin de soirée, les plus vieux participent à un enseignement sur la bioéthique avec le père Didier-Marie. Des échanges qui portent sur le témoignage et le rôle des chrétiens dans la société, mais également sur des questions plus intimes comme l'éducation affective et sexuelle. – C'est dangereux ou pas ? – La masturbation, si c'est ça tes questions. – Bah ouais. – La masturbation, c'est pas dangereux. – C'est pas dangereux physiquement parlant. C'est dangereux psychologiquement parlant parce que ça veut dire que dans ta manière de vivre ta sexualité, tu es dans une sexualité qui prend, et pas dans une sexualité qui donne. – Il est 22h. Le soleil s'est déjà couché depuis plusieurs heures sur l'internat. Fatigués, les jeunes rejoignent leur chambre pour une nuit de sommeil réparateur. – On perçoit, Monseigneur, qu'il y a cet engagement auprès des jeunes. Il y a cette notion d'éducation, d'accompagnement des jeunes. Et d'ailleurs, en écoutant les uns et les autres, on sent bien qu'on n'est pas dans un internat punition. – Je crois que c'est un internat qui est un plus. Je parlerai d'une manière générale parce que l'internat, que vous venez de montrer, succède à beaucoup d'internats qui ont été animés par ces congrégations religieuses dont j'ai parlé et qui continuent aujourd'hui avec des formes prometteuses souvent. Je crois que l'internat, c'est un merveilleux chemin d'éducation. Je l'ai connu, donc je peux en parler d'expérience. – Certains ont un mauvais souvenir peut-être de l'internat. Comme je le disais, là, quand on entend ces jeunes-là, on comprend bien que pour eux, ce n'est pas une punition d'être là, au contraire. – Il peut y avoir beaucoup de raisons. La raison, c'est… Premièrement, il y a des jeunes qui passent par un autre chemin. L'internat n'est pas un chemin universel. Ensuite, quand il s'agit de l'internat lui-même, ce qui est important, c'est la présence. Et c'est en même temps l'éducation qui est à la fois humaine et celle de la foi. Je dis toujours, ce qui humanise prépare à la foi et ce qui déshumanise représente une grande difficulté pour la transmission de la foi. – Quels sont aujourd'hui, Monseigneur, pour vous, les obstacles au déploiement non pas seulement de l'identité catholique des établissements mais plus généralement sur leur capacité missionnaire ? – Leur capacité missionnaire, elle est inscrite dans l'exigence de l'enseignement catholique. C'est de trouver de nouveaux chemins. et c'est finalement de relever les défis du monde actuel, c'est-à-dire les regarder bien en face et regarder toute la réalité nouvelle de ce monde avec ses formes multiples en faisant un discernement. Je crois qu'éduquer, c'est former un jugement, c'est-à-dire discerner ce qui construit l'homme, ce qui l'abîme et ce qui est ouvert à discussion parce qu'on ne sait pas très bien comment ça peut contribuer à un service de l'homme et du chrétien. – Est-ce que vous êtes satisfait, vous, du travail missionnaire que font les établissements ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une réflexion plus approfondie qui pourrait être menée sur la première annonce, comme on dit souvent, ou l'approfondissement de la foi ? – Il faut certainement veiller au discernement quand il s'agit du recrutement des enseignants. Il faut qu'ils soient placés devant le caractère propre, comme on l'appelait, de l'enseignement catholique et de ses visées profondes. Ensuite, il faut donner une formation, oui, très particulière et une formation notamment au niveau de la transmission de la foi quand celle-ci est demandée. Donc, c'est le mot formation qui est le mot clé. Une exigence au niveau du recrutement, une formation au niveau de l'éducateur car nous avons tous besoin d'être formés, moi aussi. – Autrement dit, il faut des adultes qui acceptent ce projet. – Oui, il faut qu'ils comprennent que même s'ils cheminent avec un cheminement qui leur est personnel, le service du jeûne qui est le service prioritaire doit les amener à désirer aider le jeûne sous toutes ses dimensions. – On parle de formation et on quitte un peu les établissements catholiques mais pour rejoindre celui de l'aumônerie et de la catéchèse, je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Roch Crouzet. Il a fait le choix de travailler pour l'Église et après trois années de formation justement dans un parcours que propose le diocèse et est aujourd'hui animateur en postoral dans votre diocèse du Puy. – La formation m'a aidé personnellement à affermir ma foi et à être sûr de ce en quoi je crois. Et le fait d'être sûr de ce en quoi je crois, on a une assurance auprès des enfants qui est naturelle. La façon dont je vis ces échanges avec les enfants, c'est plus une discussion où ils ont des questions, j'essaye d'y répondre quand je n'ai pas la réponse, je fais ce que je peux pendant la semaine, jusqu'à la prochaine rencontre pour trouver une réponse. Je ne veux pas qu'ils partent frustrés de ne pas avoir de réponse à une question. Parce que je crois que c'est d'un point de vue éducatif, pour moi ce que j'ai vécu, la pire réponse qu'on puisse faire à un gamin, c'est « tu comprendras quand tu seras grand, ça finit de les dégoûter ». Moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça, donc je n'ai pas envie de leur faire vivre ce que moi j'ai subi. Ils ont des questions qui sont vraiment très très profondes. Il y a une vraie attente et c'est motivant de se dire que la relève elle est bien là. – Jean-Roch-Rouzet qu'on retrouvait alors qu'il accompagnait des enfants vers le sacrement de la confirmation. quelle est votre réaction et puis aussi quel regard vous portez sur cet effort missionnaire dans votre diocèse dont vous décriviez tout à l'heure toute l'évolution, les changements, les bouleversements pour ce monde rural. – Eh bien, c'est d'abord l'importance des fidèles laïcs et de leur mission et le défi à relever qui est un très bon défi mais ça veut dire quelque chose de nouveau à trouver, c'est la communion entre les fidèles laïcs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui participent à l'évangélisation, le monde religieux en particulier. – Ça veut dire quoi la communion, Monseigneur ? – Une unité des cœurs dans l'essentiel. L'unité des cœurs c'est vraiment tous regarder le Christ, se recevoir de lui et vouloir l'annoncer. – Ça c'est l'idéal et on sait que parfois entre villages, entre quartiers, c'est pas si simple que ça, entre personnes même. – Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Donc si on en est, c'est tout à fait pas heureux de l'être mais ça veut dire qu'on a besoin de lui. C'est ce que me disait un jour un ami, il me disait que ce qui le gênait chez les chrétiens quand il était gêné, lui-même était un chercheur de vérité, c'était pas leur faiblesse parce que là, ils montrent qu'ils ont besoin du Christ, c'était leur suffisance. Mais à partir du moment où vous montrez que vous avez besoin du Christ, vous donnez le désir d'avoir besoin de lui. – Alors comment on évolue et comment on grandit en paroisse très concrètement ? – Eh bien la paroisse est la famille fondamentale au niveau de l'Église, donc une famille très importante. Je pense que ce qui fait la grandeur de la paroisse, il y a beaucoup de choses à dire, mais l'unité dans la diversité, le fait que vous n'avez pas choisi celui ou celle avec lequel vous êtes, même si vous appartenez au même village ou à la même communauté, vous êtes très différent sous beaucoup de rapports. Et donc la grande exigence qui montre que vous recevez vraiment du Christ, c'est la charité. C'est redoutable la langue, vous savez, la langue, elle démolit beaucoup. – C'est-à-dire quand on parle des autres, c'est ça ? – Elle n'est pas faite pour démolir. Oui, bien sûr, il y a donc toutes ces querelles, toutes les difficultés que nous connaissons dans la vie chrétienne. – Alors comment on s'en sort ? Parce que parfois, ça date depuis des années, parfois même des générations entre certaines familles. – Eh bien, il faut aider les personnes à ne pas se décourager. Le découragement est un terrible ennemi. On peut tomber souvent, mais il faut toujours se relever. avec l'idée qu'on veut progresser. Par exemple, pendant certains temps de l'année, prenons le temps du carême, eh bien… – C'est un bon temps. – Oui, c'est un bon temps. Il faut prendre des résolutions. Mais quelqu'un de célèbre disait les résolutions ne sont pas faites pour être gardées, mais pour être reprises. Je trouve la formule excellente. Donc, il faut être des lutteurs au niveau de la vie chrétienne, lutter jusqu'à temps que l'amour ait toute la place qui lui revient, c'est-à-dire toute la place. – Qu'est-ce que vous souhaitez offrir, au fond, dans votre action au quotidien, à votre diocèse, à ses paroissiens, à ses fidèles, pour qu'au fond, ils puissent poursuivre leur chemin sans se décourager ? Et on sent bien qu'il y a une dynamique dans laquelle il faut rentrer. – Il faut d'abord beaucoup les aimer, on ne les aimera jamais assez. ensuite, il faut poser sur un regard d'espérance, enfin, il faut les écouter, c'est-à-dire essayer d'entendre ce que l'Esprit-Saint dit. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut toujours se réjouir des progrès qui se font. Certes, il y a encore des grands problèmes, certes, nous sommes avec un cœur qui est malade et compliqué, comme dit l'Écriture, mais tout cela ne doit pas nous empêcher de voir que tout ce que l'amour sème, un jour, deviendra une belle récolte. – En marche de la vie du diocèse, Monseigneur, et on arrive au terme de cette émission, je ne voudrais pas vous laisser partir sans évoquer une association qui est dans votre diocèse au Puy Agapé, une association que vous avez fait le choix de reconnaître comme association privée et fidèle, c'était lui, décembre dernier, une association qui existe depuis 11 ans et qui accueille des retraitants. Ces derniers sont invités à présenter, d'une certaine manière, leur blessure à Dieu pour que Dieu y déverse son amour. Le père François Bué est médecin et prêtre et il participe régulièrement à l'animation des retraits. Je vous propose de l'écouter. – C'est une session qui se passe sur une semaine, donc du dimanche soir au samedi soir. Et puis, on se retrouve régulièrement dans ce qu'on appelle la salle de la parole et on voit chaque étape de notre vie sous le regard du Seigneur avec des passages de la parole de Dieu qui est lue et puis aussi des mises en situation où il est dit éventuellement en fonction de la période que l'on voit, où est-ce qu'on a pu être éventuellement blessé, là où on a pu éventuellement manquer d'amour. Puis après, on retourne dans sa chambre, on fait les exercices pour aussi, avec l'aide de l'Esprit-Saint, voir en fonction de ce que l'on sait pour son histoire, de son histoire, là où on aurait besoin de la miséricorde ou surtout de la consolation du Seigneur. Et après, on parle avec un accompagnant de ce qui a pu éventuellement nous manquer dans notre histoire personnelle. L'esprit des retraites agapées, c'est vraiment l'incarnation de la petite voix. C'est-à-dire que j'expérimente où sont mes zones de faiblesses, de pauvreté, pour que le Seigneur puisse passer à travers elles. Et nous nous sommes tous blessés d'une manière ou d'une autre, nous sommes faits pour un amour infini. Et puis, dans notre histoire, nous avons nécessairement manqué de l'amour là où nous attendions de l'amour. Et le Seigneur peut vraiment mettre vraiment cet amour en nous, faire une œuvre de consolation, œuvre aussi de visitation. Et donc, visiter notre part d'innocence de l'âge de 0 à 3 ans, là où nous ne sommes pas responsables, et puis aussi après, dans un second temps, nous pouvons sortir de cet état qu'on pourrait dire victimal pour voir aussi en vérité quelle est notre part de responsabilité. Est-ce que nous avons posé un choix de mort, un choix de mensonge, un choix de haine ? Et un choix qui pourrait nous empêcher d'avancer dans notre vie humaine et spirituelle. Et seul Dieu peut vraiment venir nous libérer d'un tel choix. Et ce retraite à Agapé, depuis que cette association existe, près de 7000 personnes ont fait ce chemin, c'est-à-dire si au fond ça attire. Et en même temps, Monseigneur, les évêques de France ont appelé à la vigilance face à la confusion qu'il pourrait y avoir en France dans des propositions entre l'accompagnement psychique et l'accompagnement spirituel. Au fond, qu'est-ce que vous répondez et pourquoi vous avez recruté cette association ? Tout d'abord, les évêques de France ont eu raison de rappeler des distinctions fondamentales. C'est leur mission et j'en suis très très heureux. Vous étiez là-même. Oui, j'étais membre de cette assemblée et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a pu se dire sur le sujet. L'Agapé, en l'occurrence, a un accompagnement, un accompagnement sous la forme d'une vigilance. Quand il s'agit de la foi chrétienne, il faut s'assurer que cette foi est transmise convenablement. C'est la mission de l'évêque. Ensuite, il faut s'assurer que certaines confusions ne sont pas faites. Mais je peux dire et témoigner que l'Agapé a toujours écouté avec profondeur les demandes et les conseils. C'est comme ça qu'on progresse. En cela, ils sont exemplaires. Mgr, concrètement, comment vous percevez les années qui viennent et quels sont les défis à relever ? Grande question, vaste question. Je pense que c'est justement la transmission de la foi qui est le grand défi. Une transmission qui est attendue encore. Il y a quelques jours, une personne me disait vous n'imaginez pas les attentes nouvelles qu'on trouve chez les personnes. Des attentes sans doute favorisées par des inquiétudes sur ce que la société va devenir. Et je crois que ces attentes sont vraiment des chances et des grâces. Et il faut avoir la simplicité d'une annonce fidèle, profonde et en ce qui concerne l'évêque, en premier, vécu. Donc, l'avenir, c'est Dieu qui va nous le révéler. Faisons ce que nous avons à faire dans le présent en nous renouvelant profondément. Je suis plein d'espérance pour mon diocèse. C'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des obstacles, mais tâchons de transformer les obstacles en tremplin et tâchons de nous réjouir de tout ce qui fait grandir le royaume de Dieu dans les cœurs. Et on sent que vous êtes attaché à cette église diocésaine. Vous êtes évêque depuis 1988 et c'est vrai que c'est relativement rare qu'un évêque reste aussi longtemps, si je puis dire, sur un même siège. Eh bien, si j'avais à me souhaiter une grâce, c'est bien celle-là. Et donc, j'ajouterais que la nouveauté, ce n'est pas nécessairement de changer, c'est de découvrir son diocèse toujours d'une manière nouvelle. Un grand merci, Mgr Brincard d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, cette émission, vous la retrouvez sur le site internet de KTO. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et de toute façon, tout au long de ces jours si particuliers pour l'Église universelle alors qu'a débuté cette vacance du siège apostolique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada